Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 1 de Pékin Express, l'épopée des Maharaja Un All-Star de Pékin Express diffusé un samedi soir C'était le grand retour de l'émission qui clairement je trouve a fait un excellent retour avec un épisode hyper convaincant malgré que pour moi ce casting ne soit pas... Je l'avais dit à l'époque, j'ai dit il n'est pas pour moi digne d'un All-Star Il y a beaucoup de candidats que je trouve moyens ou que je n'aurais pas remis dans ce All-Star En tout cas c'est pas aussi grandiloquent que ça même s'il y a des très très belles évidemment, des très beaux retours des très belles surprises qu'on est content de revoir etc les Fabrice Ebriac etc bien sûr Mais tout le monde n'a pas forcément le même niveau de notoriété, le même niveau de hype à revoir tous les candidats qu'on a vu dans ce All-Star Il y a des candidats que j'aurais aimé revoir, j'aurais fait d'autres choix mais globalement je trouve quand même que le casting est une nouvelle fois assez sympa et perso j'ai passé une bonne soirée mais je vais détailler Je vais commencer avec un point que j'ai abordé hier puisque hier si vous avez raté cette vidéo j'ai sorti la review de l'épisode 7 et 8 des Traîtres qui est disponible sur la chaîne et j'évoquais la diffusion de Les Traîtres qui a changé puisqu'on est passé du jeudi soir au vendredi soir et là Pékin Express est diffusé actuellement le samedi soir c'est quelque chose d'assez inédit pour le programme de diffuser un samedi soir un samedi soir qui est en plus hyper concurrentiel de base puisqu'on sait que dans les semaines qui vont venir il y aura la Star Academy et globalement c'est pas vraiment le soir où M6 mettait des programmes comme ça si vous regardez les soirs de M6 le vendredi le samedi soir apparemment c'était souvent des séries télé les NCIS, les trucs comme ça c'est pas trop dans leurs habitudes de proposer des programmes comme ça alors ils se sont dit on va lancer ça et alors le soir de lancement était un soir avec quand même plutôt une concurrence quand même assez forte avec Meurtre à Montauban un téléfilm sur France 3 qui a cartonné avec plus de 4 millions de téléspectateurs Paris 2024 qui était une sorte de show spéciale pour fêter la fin des JO Paris 2024 sur France 2 a fait 2 millions 8 vraiment très gros score aussi The Voice Kids comme je vous le disais sur TF1 vous avez toujours un Starac, un The Voice un truc mais ils mettent quand même des gros programmes le samedi soir qui a souffert avec un 2 millions 2, 12% de part d'audience c'est pas extraordinaire et vous me dites où est Pékin Express Pékin Express arrive là avec 1 357 007% de part d'audience c'est une catastrophe alors Pékin Express c'est enfin M6 c'est félicité d'un score très bon sur cible puisqu'ils ont eu 19% sur la femme responsable des achats c'est comme ça qu'on l'appelle je trouve que c'est extrêmement faible pour donner un peu un ordre de grandeur sur les traces du Tigre d'Or qui a été une saison géniale il faut le dire avait pour info au lancement 2,29 millions de téléspectateurs ce qui est beaucoup ça veut dire plus d'un million de téléspectateurs de plus alors c'est vrai qu'il y avait un événement exceptionnel sur France 2 il y avait The Voice il y avait un téléfilm sur France 3 qui a cartonné c'était pas prévu à la base mais là je pense qu'M6 s'est mis dans un guépier tout seul quelle idée d'aller relancer le programme un samedi soir je comprends pas je l'ai dit dans la vidéo les traîtres je dis je ne comprends pas la diffusion surtout qu'à mon avis ça ne va pas rester c'est à dire que Pékin Express ne va pas rester le samedi soir je n'y crois pas une seule seconde ils vont vraiment aller face à la Starac j'y crois pas donc ils vont certainement le repackager après pour le remettre peut-être un vendredi peut-être un jeudi peut-être j'en sais rien quand HPI sera plus diffusé enfin en gros les programmes se baladent dans la semaine mais je sais, je sais, je sais que le replay compte énormément aujourd'hui et donc les gens qui n'ont pas regardé Pékin Express là peut-être qu'ils vont le rattraper en replay peut-être ce soir peut-être demain peut-être dans la semaine et donc c'est pas si grave en fait le jour de diffusion parce que les gens le rattrapent quand ils veulent mais clairement le score d'audience est très faible et pour un programme qui a eu une période de très très grosse vache maigre qui a amené que le programme disparaisse pendant un moment pour revenir après déjà en plus c'est deux saisons par an j'ai déjà dit ce que je pensais de ça pour Koh-Lanta qui pouvait lasser sur Pékin Express ça fait deux saisons dans l'année c'est quand même pas banal pour un All-Star bon en plus moi je trouve que franchement le premier épisode était vraiment stylé je le redis c'était vraiment super mais là ils se sont mis je trouve entre guillemets une balle dans le pied de la part d'N6 de l'avoir lancé ce soir là comme je dis la concurrence était forte et voilà donc on verra probablement qu'ils communiqueront aussi sur le score du replay qu'il sera peut-être bon parce que si le bouche à oreille est bon les gens vont aller regarder etc donc voilà j'en doute pas mais c'est vrai que là le score est pas bon du tout il faut le dire voilà même si on peut se récompenser qu'il y ait sur cible ça soit pas trop mal là le score est pas bon quoi 1 million 36 vous imaginez c'est vraiment une catastrophe et pour info donc ils ont divisé l'audience en deux parties la deuxième partie de l'émission a fait seulement 972 000 téléspectateurs c'est à dire qu'on passe sous le million à partir de 10 heures c'est vraiment ridicule vraiment c'est très très faible et pour donner pareil un autre de grandeur l'année dernière la deuxième partie avait fait 1 million 992 000 donc presque 2 millions on avait quasiment pas perdu téléspectateurs on avait perdu 300 000 c'était pas beaucoup c'est en tout cas sur la masse là évidemment quand vous avez perdu 300 000 ou 400 000 ça se voit tout de suite vous passez sous le million donc c'est un très mauvais démarrage mais on va parler évidemment à faire la review comme d'habitude et c'est pour dire que la M6 je pense la semaine prochaine ça sera encore dans ces conditions là la semaine d'après peut-être est-ce qu'ils vont continuer comme ça est-ce qu'ils vont le remettre à un autre endroit mais c'est pareil le téléspectateur c'est pas génial vraiment je pense que la personne qui travaille sur la programmation des programmes de M6 en ce moment fait vraiment de la merde voilà faut le dire je trouve que ça va pas du tout ça va pas du tout il faut se réveiller il faut aller le chercher je sais pas qui est cette personne mais il faut vraiment le réveiller le secouer lui dire ça va pas tous les programmes que vous lancez cette année 2024 ça a été une catastrophe District Z qui a changé de jour de diffusion là Pékin Express qui change de jour de diffusion et qui prend un gros risque les traîtres qui changent de jour de diffusion etc il n'y a rien de stable il n'y a rien de logique on comprend pas je ne parle même pas de l'Androglio autour de la Ligue des Champions avec Pékin Express l'année dernière on a eu des trous énormes voilà vraiment c'est je pense que là la programmation sur M6 est vraiment 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 calamiteuse j'utilise des termes forts mais quelle catastrophe on passe maintenant à la revue alors déjà je voulais dire un truc qui est d'une importance capitale pour démarrer la revue de cet épisode 1 de Pékin Express sur l'épopée des Marajas j'ai trouvé que le plan d'accueil c'est ça que je vais mettre en miniature c'est certain je n'ai même pas besoin de savoir ce que je vais mettre en miniature c'est sûr je vais vous mettre Stéphane Rottenberg devant le Taj Mahal c'est le plus beau plan que j'ai vu je crois de l'année à la T qu'est-ce que c'était beau si on exclut les Jeux Olympiques évidemment ou là il y a vraiment des trucs qui sont ultra stylés mais là qu'est-ce que c'était beau oh là là en plus il faisait beau donc c'était encore plus beau le plan était sublime oh là là j'ai Stéphane nous a expliqué des trucs sur le retour des gens j'étais pas concentré j'étais pas concentré Stéphane faut refaire tu recommences j'étais pas concentré j'étais au fond de la classe j'étais pas concentré je discutais avec mon voisin j'étais pas concentré parce que là sans déconner j'étais mais fasciné alors c'est un monument que j'ai déjà vu pas de mes yeux mais c'est un monument que j'ai déjà vu que je connais et c'est un monument que je trouve magnifique et là tu n'étais pas concentré voilà réexplique-moi les règles j'étais pas concentré c'était sublime ah le plan de démarrage je sais j'étais pas en toi j'étais pas en toi on a le démarrage de la saison alors le démarrage commence à l'aveugle avec les deux candidats qui sont avec les yeux bandés ils doivent faire leur sac avec les yeux bandés puis rejoindre quelqu'un qui va les emmener sur le lieu d'une épreuve toujours les yeux bandés alors ce qui était marrant dès le départ c'est Fabrice et Briaque qui ont vraiment fait le show comme on les connaît alors pour info ils ont fait aussi d'autres programmes depuis notamment Fabrice a fait d'autres programmes pas forcément d'autant avec une aussi bonne notoriété une aussi bonne réputation si vous voyez ce que je veux dire mais là ça faisait plaisir je trouve de les revoir dans ce programme là je les ai trouvé très très naturels comme on les aime en fait avec une énergie débordante avec comme on les aime moi j'adore ce duo et les voir partir tous les deux à l'aveugle et voir Briaque se prendre tout et n'importe quoi les murs etc c'était vraiment à mourir de rire alors il va même s'en casser une dent c'est absolument terrible ça va pas forcément faire rire qu'il se casse une dent parce que je ne sais pas qu'il se fasse mal mais bah on le voir se prendre tout et voir Fabrice à l'avoir rien à foutre dire mais petit avance on s'en fout dire reste en ligne droite machin etc mais reste en ligne droite arrêtez pas de faire des mouvements enfin bref c'était une catastrophe Briaque elle a pris plein la tête c'était à mourir de rire franchement je me suis marré ah là 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 il y a un moment où Fabrice il s'imagine qu'on lui pisse dessus etc enfin franchement on en donnait plus c'était vraiment très très drôle j'étais mort de rire c'était trop bien vraiment c'était trop trop bien le démarrage là déjà après derrière alors là il y a je pense qu'il y a deux écoles c'était une épreuve dans laquelle il fallait avaler un gâteau sans le toucher qu'il fallait faire passer sur son visage avec ses muscles du visage et qui amenait donc des expressions faciales un peu improbables et tout j'ai trouvé que c'était pas la meilleure idée qu'ils aient eu dans Pékin Express je trouvais que les preuves étaient un poil longuette un poil pas forcément extraordinaire ok il faisait des grimaces oui est-ce que vraiment c'est ça qui me fait marrer peut-être pas parce que je suis pas assez bon public de ce genre de truc vous ça j'ai vu que ça a fait marrer les gens faut le dire donc là c'est vraiment moi qui suis un peu voilà un peu pépé de couille parce qu'en vrai c'était marrant c'était marrant mais c'est vrai alors ce qui était plus marrant en fait c'est Axel et Jean-Claude parce que Axel va réussir vite et Jean-Claude va pas y arriver et c'était marrant mais je trouve qu'au début au début tu vois ils le prennent pas trop à la rigolade puis après ils le prennent à la rigolade et je trouve que la partie où ils le prennent à la rigolade du fait que Jean-Claude y arrive jamais c'était la partie la plus marrante en fait la partie un peu premier degré au début de on y arrive pas on est vraiment nul etc vous êtes nul pour faire passer un gâteau sur le visage de quelqu'un honnêtement vous inquiétez pas ça tombera pas au brevet ni au baccalauréat donc franchement c'était assez ridicule mais voilà c'était marrant après de les voir en rire en fait je pense qu'il fallait mieux en rire plutôt que le prendre au premier degré surtout que l'enjeu n'était pas énorme oui ok il y a l'épreuve d'immunité tu rates l'épreuve d'immunité oui ok c'est pas génial mais franchement t'es pas éliminé à la fin de l'épisode c'est pas si grave voilà c'est pas si grave c'est marrant c'était voilà faut le prendre moi je pense qu'il fallait vraiment le prendre au second degré parce que une fois que t'avais pas gagné la visite de Taj Mahal trouvait que derrière bon il y a l'éliminité bien sûr il fallait venir premier ou sinon on s'en fout et donc les personnes qui me disent c'est premier donc comme je vous le disais allez pouvoir voir le Taj Mahal alors petit commentaire donc pour info donc c'est Rosemary et Shinzia qui vont gagner face à Fabrice Ebriac dans un duel où vraiment ça se joue à 10 secondes Fabrice arrive à manger son gâteau je crois que c'est Shinzia ou Rosemary je ne sais plus l'une ou l'autre qui mangent son gâteau aussi ils sont vraiment au coude à coude au coude à coude et c'est Rosemary et Shinzia qui s'impose à la fin et qui donc peuvent aller voir le Taj Mahal petit point c'est que alors soit c'est le montage j'ai pas regardé l'after après d'ailleurs pour ceux qui sont de la communauté de Youtube David de la chaîne Space Movies TV propose toujours les parodies pour Pékin Express donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse mais je vais être honnête je n'ai pas regardé je me suis couché après je me suis dit peut-être que dans l'after peut-être qu'il y a eu plus de séquences au Taj Mahal parce que j'ai trouvé qu'on l'avait peu vu ça n'était pas rapide et puis surtout alors ils l'ont vu de loin donc ils ne l'ont pas vu de près alors je pose une question s'il y en a qui sont déjà allés en Inde et notamment au Taj Mahal est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas le visiter on peut juste s'approcher mais on ne peut pas rentrer dedans je veux dire putain c'est fiché c'est un peu comme Buckingham Palace où on ne peut pas rentrer ok mais là le Taj Mahal t'as envie de t'approcher plus que ce qu'ils se sont approchés c'est magnifique t'as envie de t'approcher plus donc dites moi s'il y en a qui sont déjà allés est-ce qu'on peut s'approcher plus ou pas parce que c'est vrai que ça m'en... alors j'ai envie de dire de loin déjà t'en prends une claque déjà recto verso mais j'aurais peut-être aimé qu'on aille un peu plus loin et qu'on puisse le visiter parce que franchement je pense que là j'aurais pris 2 minutes 2-3 minutes de Taj Mahal dans les dents là ça m'aurait fait extrêmement plaisir parce que je trouve que ce monument est sublime je le dis je force un peu mais franchement le Taj Mahal magnifique on ne sait jamais si jamais il y a des gens d'Inde vous savez youtubeurs international tout ça hi Maxime from France India tout ça tout ça voilà qu'est-ce qui se passe voilà tout ça tout ça n'hésitez pas si vous voulez m'inviter chez vous pour que j'aille au Taj Mahal évidemment je viens il n'y a pas de problème vous organisez ça on a des avalages scolaires pas de problème bref revenons à nos moutons après derrière donc on a le démarrage du stop le stop classique on va avoir des tuktuk c'est marrant parce que voilà c'est assez sympa de voir Nathalie et Angie par exemple dans le tuktuk on va avoir on se rend compte que c'est un pays dans lequel tout le monde klaxonne dans tous les sens voilà c'est plutôt marrant et il va y avoir la séquence marrante avec Clément et Emeline Clément et Emeline qui sont des candidats que par exemple dans ce All Star moi perso je parle de là j'ai pas non plus un attachement énorme pour ces deux là je les aime bien mais c'est pas non plus tu vois et donc qu'est-ce que je les mettrais dans le All Star pas forcément Nathalie et Angie pas forcément non plus Rosemary et Shindia pourquoi pas et encore vous voyez c'est même pas non plus alors que par exemple le fait que Fabrice et Briaque pour moi ça me semblait être une évidence Christophe et Claire c'est des gagnants donc je trouve ça sympa l'idée de remettre son titre en jeu ça je trouve que c'est intéressant mais voilà je trouve que le casting aurait pu être meilleur il est pas nul mais il aurait pu être meilleur bref mais bref Clément et Emeline vont se trouver dans la voiture et c'est là aussi on se rend compte aussi que ok peut-être en termes de notoriété j'aurais pris d'autres gens etc mais je trouve que le casting franchement il était quand même sympa et on a passé un bon moment donc vous voyez ça c'est un regret qu'on avait au départ et qui est parti en 30 secondes si vous voyez ce que je veux dire c'était tellement on a passé un excellent moment à les voir et je trouve que tout le monde a été bon délire on a bien aimé les voir jouer dans le jeu et franchement je me suis régalé qu'est-ce que je disais ? oui Clément et Emeline pardon il y a un moment donc il va y avoir du stop enfin du il faut être en voiture et en fait Clément va se retrouver entre positionné d'une manière où le levier de vitesse se trouve entre ses jambes et ça va amener une séquence que vous imaginez alors je crois qu'Anto du Rire ne fait plus les parodies de Pékin Express mais là le connaissant il y avait de quoi se marrer pendant 15 ans parce que vraiment c'était voilà c'était tendancieux voilà il y a des manches il y a des trucs pour tripote etc etc je laisse votre imagination évidemment pour ceux qui peut-être parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent les reviews et qui regardent pas les épisodes je vous laisse votre imagination et vraiment c'était à mourir de rire c'était très 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 bien j'aime beaucoup moi le divertissement dans Pékin Express encore plus que l'enjeu etc surtout la fin on en reparlera mais je trouve qu'il y a aussi des séquences qui sont marrantes des séquences chez l'habitant etc et ça c'est cool voilà c'est quelque chose qui est vraiment une plus-value dans Pékin Express par rapport à plein d'autres jeux qu'est-ce que voilà et après donc on a alors bon donc Stéphane Rottenberg lorsqu'il accueille les candidats donc pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité il va nous citer un point historique donc voilà je le cite donc il y a un roi je n'ai pas noté le nom je crois que c'est Ackmar ou je ne sais quoi mais peu importe qui avait donc trois femmes trois épouses une catholique une musulmane et une adoïste c'est très férant cette anecdote j'ai dit mais pourquoi ça sert à quoi c'était pas c'est genre quel est le conseil que tu vas en retirer alors c'était pour montrer le côté cosmopolite de l'Inde bon je connais assez bien l'Inde entre guillemets puisque voilà en géographie je l'avais étudié etc je ne connais pas forcément l'histoire de l'Inde vraiment hyper poussée mais bon ça m'a fait sourire parce qu'il me s'est dit bon qu'est-ce qu'on est censé en retenir Stéphane voilà ça veut dire qu'il faut qu'on ait plusieurs épouses la diversité je ne sais pas ça m'a fait rire ça m'a fait partie des anecdotes voilà il s'est dit tiens ça m'intéresse j'ai envie de vous dire ça il y a les trois femmes une catholique une musulmane une adoïste un peu de tout c'est bien il faut de tout pour faire un monde la diversité ça m'a fait rire il s'est dit c'est vrai tu regardes ça avec tes enfants les enfants se demandent mais alors vous en pensez quoi c'était sympa une autre époque voilà ça m'a fait sourire enfin bref je vous le dis tout de suite ça m'a fait sourire peut-être que moi mais il l'a balancé tellement de premier degré c'était comme ça il balançait ça comme ça c'est un avancé c'est normal tout va bien alors les candidats arrivent d'accord très bien merci merci Stéphane en tout cas d'enrichir la culture c'est toujours sympa donc arrive premier Fabrice et Briaque deuxième Christophe et Claire et ensuite les autres il n'y avait que les deux premiers qui étaient qualifiés plus Rosemary et Shinzia évidemment qui étaient arrivés premiers à l'épreuve intermédiaire et qui étaient donc automatiquement qualifiés pour l'épreuve d'immunité à ce moment là on va avoir la recherche d'habitation dans l'ambiance hyper joyeuse les gens sont hyper contents de les voir dans les rues on a l'impression que c'est des rock stars alors qu'en vrai ben non mais voilà c'était vraiment sympa il y a des séquences marrantes Wang et Quan qui se retrouvent sur un toit avec de la bouse de vache qu'ils doivent manipuler et tout c'est marrant au début je me suis dit ils vont la bouffer je ne comprenais pas ce qu'ils allaient faire avec j'avais du mal à comprendre donc je les voyais nous dire ça je disais mais qu'est-ce qu'ils font avec ça je ne sais pas je ne sais pas en plus s'ils la mettent sur le toit amène le sol je dis mais qu'est-ce que c'est je ne comprends pas c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a une forme de en gros c'est pour chauffer des trucs enfin bref au début je disais je ne sais pas je ne sais pas trop ce qu'ils vont avec ça mais ils y vont bon ok on va avoir Jean-Claude et Axel qui vont danser un peu mode Bollywood voilà comme ça alors moi ça m'a fait beaucoup penser à Natu Natu si vous ne connaissez pas c'est une chanson qui a été oscarisée l'année dernière c'était l'année dernière enfin c'était même cette année d'ailleurs non c'était cette année ou l'année dernière bon je ne sais plus mais en tout cas aux Oscars du film Re c'est pas Re de Alain Chabat c'est Re je sais je n'ai pas l'air stupide en disant ça c'est comme ça qu'il s'appelle R R R R R R et dans lequel justement il y a un moment où un indien et un plutôt type européen s'affrontent dans un combat de danse comme ça là et sur Natu Natu what is Natu bon bref je ne vais pas vous le faire Durandal l'a fait dans une vidéo je vous laisserai aller voir je vous laisserai aller voir il le fait mieux que moi oui il le fait mieux que moi c'est le meilleur d'entre nous il fait mieux que moi bref mais si vous ne connaissez pas allez voir ça parce que ça m'y a fait beaucoup penser on passe ensuite à l'épreuve d'immunité pour l'épreuve d'immunité donc c'était il y avait un parcours avec deux bœufs qu'il fallait diriger pour aller chercher des éléments et ensuite se jeter dans une mode de foin dans lequel tu devais trouver une aiguille alors une aiguille c'était pas une toute petite aiguille c'était une aiguille en bois en plus de la même couleur elle avait une couleur assez similaire au foin donc pas facile quand même le truc et bon c'était marrant donc il y avait évidemment les trois équipes qui participent celles qui m'ont fait mourir de rire et ça c'est Stéphane une nouvelle fois Stéphane était en très grande forme je pense qu'il est en très grande forme cette saison en tout cas ou alors c'est moi parce que là il y a ce en fait ce qui m'a tué c'est le commentaire de Stéphane qui dit alors Rosemary et Shinzia sont en train d'encourager les vaches indiennes en italien et ça m'a fait rire parce que sa façon de le présenter c'était alors déjà bon elles sont pas françaises donc de toute façon qu'on parle en français ou en italien ou en coréen de toute façon elles comprennent rien ça m'a fait sourire de se dire tu penses que les vaches vont plus comprendre l'italien que le français que enfin voilà globalement donc ça m'a fait mourir de rire d'aller voir essayer de parler en italien et que Stéphane se moque un peu en disant mais de toute façon elle parle pas italien oui je te rassure j'ai pas vu une vache parler français non plus la semaine dernière donc Stéphane il y a eu vraiment les points culture d'hier et les petites interventions de Stéphane franchement là il était en très grande forme je sais pas ce qu'il a Stéphane je sais pas ce que vous avez vu dans son café mais je pense que là voilà Stéphane un peu de calme un peu de sérieux s'il te plaît mon dieu parce que là c'est du grand n'importe quoi bref elles arrivent pas donc à faire avancer leur vache elles n'avancent pas du tout Tabrice et Briaque elles avancent bien donc d'ailleurs elles vont se mettre à chier aussi sur Rosemary et Shinja bon bref peu importe mais c'était marrant donc on a vraiment un mano à mano Christophe Eclair Fabrice et Briaque et au final Fabrice et Briaque était vraiment devant depuis longtemps et c'est Fabrice et Briaque qui s'impose j'étais content pour eux c'est vraiment quasiment le binôme le plus connu de ce All-Star donc j'étais très content pour eux ce que ça voulait dire qu'ils seraient forcément là la semaine prochaine à ce moment là arrive notre ami Stéphane qui nous annonce que toutes les étapes seront éliminatoires donc il déchire l'enveloppe il sort une enveloppe noire mais il dit bah il n'y en a pas besoin toutes les étapes sont éliminatoires alors je me suis dit je l'ai expliqué tout de suite et j'ai mis sur Twitter j'ai dit est-ce que ça sera donc le retour cette année de l'équipe cachée alors j'ai découvert que certains ne connaissent pas l'équipe cachée parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne l'a pas eu l'équipe cachée c'est vous avez l'équipe perdante et souvent ils publient dans le journal des trucs comme ça et ils viennent dans l'hôtel des candidats à la fin des étapes et ils leur montrent en leur disant vous êtes sauvés en réalité vous êtes l'équipe cachée sur l'étape d'après c'est à dire que tout le monde joue et vous avez été éliminés et il faut absolument finir dans les deux premiers pour pouvoir réintégrer le jeu et participer au duel final voilà c'est pas tout le temps il n'y a pas toujours l'équipe cachée et donc il ne faut pas se faire repérer c'est à dire que si par contre vous faites repérer par une équipe de toute façon vous êtes définitivement éliminés je ne sais pas je n'ai pas le nombre d'épisodes exact donc je ne sais pas si effectivement il y aura ou il n'y aura pas je dis juste que est-ce que pour sauver un binôme qu'ils aiment bien et leur donner un épisode de plus est-ce qu'ils ne seront pas tentés de faire l'équipe cachée je pose la question souvent l'équipe cachée par contre je vous le dis tout de suite ça ne mène à rien parce que souvent ils seront quand même éliminés après c'est très très dur même si là avec le duel ça te laisse une opportunité potentiellement mais l'équipe cachée on verra si ça revient ou pas je dis juste mais en tout cas il n'y aura pas d'épreuves non éliminatoires ça c'est plutôt cool ça donne l'enjeu dès le départ on se dit on est déjà chaud mais je me suis dit ça se trouve peut-être que le premier épisode je me suis dit ça se trouve ils vont nous sortir l'équipe cachée et puis non pas d'équipe cachée en tout cas pas pour le moment on verra si ça vient par la suite je ne dis pas j'ai pas d'infos donc Stéphane Rottenberg arrive avec le drapeau blanc donc dès le départ et là les candidats disent waouh dès le départ on a le drapeau blanc et ben moi je l'ai répété je le dis c'est bien peut-être qu'à M6 regarde mes reviews j'ai dit les drapeaux il faut les sortir vite dans le jeu parce que dans le jeu quand tu les sors tôt il y aura beaucoup de candidats et donc il peut y avoir beaucoup de passages de main il peut passer de main en main etc etc et c'est ce qui va se passer dans cet épisode d'ailleurs c'est à dire que le drapeau va particulièrement bien circuler entre les candidats quand ils sont plus que 4 ou 3 ou 4 ça sert à rien le drapeau il faut voilà au début en plus Pékin ils ont pas énormément de candidats donc si t'attends voilà à partir de la 4ème ou 5ème journée il y a des drapeaux ils sont déjà presque plus utiles quasiment donc il faut les sortir dès le départ quasiment donc moi je suis très content que dès la première étape on avait le drapeau blanc rappel des règles du drapeau blanc si vous avez le drapeau blanc à la fin de l'étape vous ne pouvez pas être choisi pour aller au duel final sauf si vous êtes dernier parce que si vous êtes dernier vous êtes obligatoirement au duel final au départ Fabrice et Briac vont donc devoir choisir à qui ils remettent le drapeau blanc ils partent donc avec un petit avantage en plus ils partent un peu plus tôt et c'est quand même un atout d'avoir un drapeau blanc même s'il m'a beaucoup changé de main on en reparlera et je me disais moi qu'ils allaient le donner à Axel et Jean Feu moi j'en étais sûr parce que je me suis dit ils vont se reconnaître un peu il y a un peu ce côté différence d'âge alors même s'ils sont de la même famille et que les deux autres sont pas de la même famille mais c'est pas grave il y a un peu ce côté là aussi il y a ce côté transmission il y a ce côté échange j'étais quasi sûr qu'ils allaient les choisir et en plus ils commencent comme ça en disant Briac je crois qu'il dit ça je croyais j'ai bien envie de donner à Jean-Claude et Axel et puis alors pour une raison qu'on comprend pas tellement ils changent d'avis au montage on voit pas trop et puis ils changent d'avis et au final ils le donnent à Angie et Nathalie parce que c'était un binôme d'inconnu et qu'ils ont connu évidemment le binôme d'inconnu et qu'on se soutient entre binômes d'inconnu voilà j'ai trouvé que ça serait le raisonnement tenait aussi donc de toute façon vous le donnez à n'importe qui vous le donnez à qui vous voulez je me suis dit ça se trouve ils vont le donner à Christophe et Claire parce qu'ils étaient juste en deuxième derrière eux à l'épreuve mais bon voilà j'ai préféré leur raisonnement je trouvais que c'était pas mal je viens d'aimer mais j'étais persuadé mais persuadé qu'ils allaient le donner à Jean-Claude et Axel vraiment je j'étais surpris ça m'a alors j'étais pas déçu mais ça m'a surpris voilà derrière donc vous avez le départ donc le démarrage là il va y avoir donc un enchaînement de passages de drapeau avec Christophe et Claire qui vont récupérer le drapeau puis ensuite Wang et Quan qui vont récupérer le drapeau Quen je sais pas trop comment on le dit Quen peut-être voilà j'ai jamais trop su Quinn peut-être voilà des fois ils le prononcent de façon différente selon si c'est le frère qui le prononce Stéphane ou machin donc j'essaie de le prononcer à peu comme je peux qui récupère le drapeau puis ensuite c'est Clément et Emeline qui le récupèrent puis Jean-Claude et Axel à un moment tout le monde se retrouve au même endroit et donc le drapeau passe de main en main de main en main de main en main jusqu'à ce qu'il termine entre les mains de Christophe et Claire qui montent dans une bagnole et donc là ils ont le drapeau on peut plus leur shipper vraiment c'était génial c'était un moment de confusion mais c'était marrant à voir et tout c'était super je le maintiens les drapeaux contiennent plein de gens c'est trop cool finalement c'est Angie et Nathalie qui finissent par le récupérer et qui le garderont jusqu'à la fin Rosemary et Shinzia remportent la première étape et gagnent l'amulette elles reviennent donc en très grande forme il faut le dire elles font un excellent démarrage elles ont été très performantes pour arriver jusqu'à la première épreuve là elles réussissent très très bien le début du stop vraiment pour le moment c'est un sans faute pour elles est-ce que vraiment elles vont marcher sur la concurrence et donc mettre tout le monde KO je n'en sais rien mais en tout cas elles démarrent extrêmement bien la saison on sait que d'ailleurs dans le montage des portraits ils insistent beaucoup sur le fait que Rosemary et Shinzia étaient vraiment très très proches de gagner et qu'elles n'ont pas gagné il y a un peu ce sentiment de revanche donc peut-être que je ne dis pas qu'elles seront finalistes je dis juste que si elles sont finalistes à mon avis il y a un narratif de malade qui va s'installer du style elles n'avaient pas gagné là elles sont prêtes à regagner peut-être que la finale va bien va mal se passer ou bien se passer etc avoir des contre-canc des machins plein de trucs je pense que ça peut être excellent en termes de narration on peut se régaler s'ils nous racontent ça vraiment ça peut être super on se retrouve à la fin avec deux binômes qui sont donc très très décrochés question stop c'est Wang et Quan et Nathalie et Angie sauf que Nathalie et Angie ont le drapeau blanc donc soit elles arrivent dernière et dans ce cas là le drapeau blanc n'aura servi à rien soit elles arrivent avant dernière et dans ce cas là elles seront sauvées et ce sera Wang et Quan qui iront donc au duel final qu'ils n'ont pas connu parce que dans leur saison c'était la saison 5 de mémoire il n'y avait pas le duel final puisque c'est seulement dans la nouvelle mouture après l'arrêt de l'émission qu'ils ont mis le duel final qui est vraiment une super idée moi je le répète mais ça donne de l'intensité de la tension à cette fin d'aventure qu'il n'y avait pas forcément dans le Pékin Express d'avant je trouve que c'est vraiment un super super ajout et au final c'est bien Wang et Quan qui finissent dernier bon ils n'ont je trouve pas été bons sur l'ensemble de l'épisode et puis alors je les trouve je les trouve pas tôt alors vous allez me dire ils étaient déjà un peu comme ça déjà à l'époque oui mais là je les trouve vraiment pas tôt c'est à dire que alors ils ont vieilli aussi ils ont 40 balais maintenant alors que quand ils avaient démarré ils devaient avoir je ne sais pas moins 27 25 je ne sais pas là je les trouve pas tôt pas tôt ça veut dire un peu tu vois je ne sais pas je ne les trouve pas hyper dynamique je ne sais pas ça m'a je ne sais pas même si tu vois ils sont toujours hyper bon délire par contre on les a vu avec les habitants on les a vu sur le stop on les a vu danser on les a vu machin etc ça ils ont évidemment toute la qualité humaine ils sont toujours présentes et ce qu'ils sont alors moins de tension évidemment parce qu'à l'époque oulalalalalala ça a été absolument une dinguerie tellement ils s'insultaient de tous les noms mais bon là ils n'ont pas eu le temps en fait entre guillemets mais voilà c'était sympa de les revoir de toute façon donc ils choisissent Axel et Jean-Claude assez surpris qu'ils aient choisi Axel et Jean-Claude alors le raisonnement il est ce qu'il est de toute façon il faut bien choisir quelqu'un ils ne savent pas qui est arrivé avant eux de toute façon donc il n'y a pas vraiment de raisonnement ils choisissent Axel et Jean-Claude parce qu'ils sont moins proches j'ai envie de dire c'est un raisonnement comme un autre en vrai voilà Axel et Jean-Claude sont habitués à faire les duels finales ce qu'ils en ont fait pas mal lors de leur saison donc au final c'est Axel qui va y aller ça on le savait et de l'autre côté c'est Wang qui va y aller et donc parce que Wang qui dit bah en fait ma soeur elle n'avait pas elle cet appétit de vouloir refaire Pékin Express c'est vraiment moi qui l'ai fait venir avec moi pour lui dire on refait on revient et tout et donc c'est à moi de défendre ma peau parce que c'est mon rêve en fait elle m'aide à refaire mon rêve et donc j'ai trouvé que c'était très beau la façon de le présenter très émouvant très enfin vraiment ça m'a beaucoup touché dans cette façon de le présenter ils sont très émouvants les deux c'est très beau d'ailleurs les deux binômes même Axel et Jean-Claude ont beaucoup touché sur cet épisode avec le côté partage le côté que Axel en veut jamais à son papi de ne pas y arriver même si des fois il le ralentit des fois machin mais il veut vraiment vivre l'ultime aventure de Jean-Claude et partager quelque chose d'unique etc et je trouve que vraiment ce binôme de tous les binômes que je vous ai cités tout à l'heure vous avez remarqué dans ceux que je vous ai cités qui n'étaient pas des bonnes pioches dans le casting ceux-là je n'ai pas cité ça pour moi c'était vraiment c'est une super idée de l'avoir repris dans le All-Star ils sont géniaux les deux ils sont géniaux je les aime énormément je suis très très content de les revoir dans le All-Star ça c'est vraiment je veux dire Fabrice Ebrillac et ce binôme-là pour moi c'est vraiment les deux binômes j'étais hyper content de les revoir dans le casting et Christophe Eclair parce que c'est des anciens gagnants donc je trouvais ça intéressant qu'ils soient là mais vraiment ces deux binômes-là je suis hyper hyper heureux de les revoir donc au final c'est Axel contre Wang et ils vont donc avoir comme d'habitude du duel final on part on revient une étape au milieu très très vite un sprint final c'est un casse-tête sur le jeu d'échecs alors j'ai pensé à Maxime Vachelagrave un MVL peut-être que lui il aurait pris 10 secondes pour faire ça mais eux ils ont un peu galéré en fait il y avait des pièces d'échecs un peu partout sur le plateau et il fallait avec trois lignes droites séparer toutes les pièces sur le plateau pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule pièce dans chaque séparation dans chaque division de par trait donc c'était super j'ai trouvé que l'épreuve était sympa en plus on pouvait jouer un peu moi aussi je me suis posé la question j'ai assez vite trouvé pour être sincère j'ai assez vite trouvé et Axel avait très mal démarré le stop il arrive après au final il arrive à résoudre le problème assez rapidement parce qu'en plus il a un problème au démarrage du stop enfin bref c'est vraiment la merde Wang arrive mais lui il galère devant le jeu il ne comprend pas il n'y arrive pas au début il fait plein de propositions alors j'ai trouvé ça étrenant parce qu'ils font des propositions et d'habitude ils ont une minute d'arrêt quand ils se trompent là non non c'est que tu fais des propositions autant que tu veux donc j'ai envie de dire mais moi mais si jamais tu j'ai eu l'impression que c'était ça parce que si c'est ça mais moi je mets ma corde mais je la bouge je la bouge je la bouge je la bouge jusqu'à ce que je trouve vraiment s'il faut enfin bon j'en sais rien et puis alors ce qui est très rôle c'est qu'ils demandent vérification mais ça m'a fait sourire parce que en vrai tu peux le vérifier tout de suite par tes yeux si ça fonctionne si tu regardes les pièces c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne le voient pas ils ne voient pas qu'ils se gourrent c'est un peu étrange bon enfin bref au final c'est donc tout le monde va finir par redémarrer par pouvoir repartir et c'est bien Axel qui arrive premier j'étais hyper content hyper content j'étais ému un peu parce que vraiment c'est un binôme que j'aime énormément je suis très très content de les revoir alors même si en plus ce qui se trompe c'est que Jean-Claude est très très humble parce qu'il dit de toute façon nous on ne va pas gagner il y a un peu ce coup de là on ne va pas gagner on ne va pas se sentir on ne va pas gagner mais on est là pour vivre notre ultime aventure ensemble pour vivre quelque chose d'exceptionnel etc et plus ça peut durer mieux c'est et j'ai trouvé que c'était beau j'ai beaucoup aimé donc moi j'espère qu'ils resteront surtout que Axel lui il est à fond il est jeune il est dynamique je trouve qu'il les donne à fond sur les trucs c'est vraiment génial donc moi j'aime beaucoup ce binôme je l'aime énormément dites-moi vous dans les commentaires quels sont vos binômes préférés mais vraiment Fabrice et Briaque et Axel et Jean-Claude pour moi c'est mes deux petits chouchous mes deux petits favoris au final donc c'est Axel qui l'emporte donc Wang et Quan s'en vont voilà ils ont fait une belle émission on ne les a pas tant vus que ça je dois reconnaître on ne les a pas tant vus que ça on en a vu un peu mais pas trop ils ne se sont pas trop clashés ils ont machin voilà ils ont fait un retour sympa je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contents de les revoir parce que c'est vrai qu'ils ont marqué les esprits des téléspectateurs maintenant je trouve que ce n'est pas immérité parce que je trouve que sur le top ils n'ont pas été extraordinaires je les ai trouvés comme je dis je n'avais pas l'impression qu'ils avaient le feu alors que les autres binômes tu as vraiment l'impression qu'ils sont habités qu'ils ont le feu même tu vois Axel et Jean-Claude même Jean-Claude tu sens qu'il a le feu etc mais eux pas tellement enfin en tout cas de mon point de vue pas tellement et donc bon ils s'en vont pour moi c'est assez logique de mon point de vue et donc je suis assez content évidemment de garder Axel et Jean-Claude encore une semaine de plus minimum on verra jusqu'où ils iront voilà bref je peux vous dire que je ne me suis pas ennuyé une seule seconde le programme est passé à la vitesse de la lumière les épreuves je ne l'ai pas dit mais les pubs étaient extrêmement courtes la première pub je ne sais plus combien de temps elle a duré mais vraiment c'était très très court donc c'est très agréable c'est sûr que quand on passe de ça à TF1 des fois tu as l'impression de faire un choc thermique mais ça arrive mais vraiment c'était super agréable l'émission était super comme je l'ai dit tout au départ je me suis vraiment plein de la déprogrammation mais je le dis le programme est de grande qualité c'est vraiment un super programme j'espère que les gens qui vont le rattraper en replay vont se régaler et j'espère que le score de replay sera bon parce que franchement c'est un super programme et ça méritait d'être regardé en tout cas de mon point de vue j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas vous pouvez la liker vous pouvez vous abonner et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux on est sur la route des 20 000 abonnés vraiment là il me manque je crois à peu près 150 et quelques abonnés donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à vous abonner à la chaîne et intégrer l'aventure j'ai envie de dire voilà et je vous attends en commentaire évidemment pour me donner vos ressentis vos binômes favoris etc je vous attends en commentaire on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube ciao